Salut tout le monde, comment allez-vous ? Soyez les bienvenus, c'est un grand plaisir d'être ici avec vous. Excusez-moi le retard avec cet épisode, laissez-moi, mais voilà, c'est la vie, elle entraîne de retard, c'est normal, pas d'excuses, mais je suis très heureux aujourd'hui, je suis très 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 bien accompagné, et comment ça va Elemo ? Ça va bien, comment ça va toi Adrien ? Voilà, super bien, mieux maintenant. Bon Elemo, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, j'accompagne ton travail sur les réseaux, ça fait quelques temps, et j'aime beaucoup, je suis même un peu nerveux aujourd'hui. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, on est entre nous, ça va aller. Voilà, et bon, normalement on commence avec une toute première question qu'on pose à tout le monde, Elemo, qui es-tu à la queue de la boulangerie ? Qui es-tu, comment ? Qui es-tu à la queue de la boulangerie ? C'est-à-dire ? Moi je suis né à Montréal, donc artiste dans l'âme, parce que très jeune, j'aimais beaucoup dessiner, et j'ai aussi grandi entouré d'une famille d'artistes, donc mon père est acteur, j'ai mon frère aussi qui est comédien, donc c'est sûr que ça m'a beaucoup nourri quand j'étais jeune, j'ai deux autres frères qui sont dans le domaine artistique, donc j'ai vraiment baigné dans l'art tout ce qui est artistique depuis que je suis tout petit, donc j'ai grandi avec cette passion, cette envie de découvrir les arts, et puis par la suite j'ai fait quelques études en dessin animé, en fait, que j'ai étudié là-dedans, j'aimais beaucoup le dessin, je voulais découvrir comment on bouge des personnages, comment dessiner, comment améliorer tout ça, et par la suite, lorsque je travaillais dans le domaine de l'animation, c'est là que j'ai découvert le slam, c'était une collègue qui m'avait conseillé d'écouter du slam parce que j'écoutais beaucoup de rap français, et puis j'aimais beaucoup les mots, cette façon de jouer avec les mots, puis dans le slam, c'est ça, c'est aussi le plaisir de jouer avec les mots, donc quand j'ai écouté du slam, je suis vraiment tombé en amour parce que justement, c'est vraiment axé que sur les mots, plus que la musique, en fait, le slam, c'est ça, c'est vraiment que les mots, on partage un texte, on tente de transmettre des émotions, donc moi c'est vraiment venu me chercher, donc j'ai commencé à écrire des textes, et puis je suis, comment dire, devenu un slameur par la force des choses, c'est-à-dire que j'ai participé à des concours, au fil des années, j'ai écrit plusieurs textes, et j'ai commencé à avoir des contrats au niveau du slam, des écoles, et puis tranquillement c'est devenu un métier, donc voilà, c'est comme ça que je me définis, un artiste qui adore les arts, et puis qui pour l'instant fait surtout du slam, on peut dire ça comme ça. Ah c'est super, je ne savais pas ces trucs-là de l'animation, hein ? Oui, oui, oui. Ah super, à propos de la question, c'est parce qu'ici, le podcast s'appelle Pan français, c'est le pan en portugais, c'est pain, du pain, en portugais, et c'est un pain qui, ici au Brésil, on appelle français, mais qui n'est pas français, il est brésilien, donc c'est un peu l'idée du podcast, et ici au Brésil, on normalement dit, qui suis-je à la queue de la blingérie, ça veut dire, qui suis-je au milieu de tout le monde, hein, je suis n'importe qui, donc c'est un peu de là d'où vient cette première question. Ok, parfait. Mais bon, tu t'es défini comme slameur, mais explique-moi, comme si j'avais 5 ans, c'est quoi l'islam ? C'est quoi l'islam ? Bon, l'islam, c'est d'abord une forme de poésie un peu plus actuelle, donc on écrit d'abord un poème, et ensuite on les dit devant un public, on le présente, on le déclame, donc l'islam, c'est quoi ? C'est une performance, donc le fait de dire un texte, un poème devant un public, mais l'objectif dans l'islam, ça va être de réussir à captiver le public. Donc c'est pas juste lire un poème, juste pour lire un poème, pour trouver des moyens pour que ça soit intéressant, captivant. Donc au-delà de la lecture du texte, c'est aussi la performance, l'interprétation, comment bien présenter un texte pour que le public soit intéressé, pour que le public soit porté à écouter. Pour moi c'est ça le slam, et en général, le slam, on n'ajoute pas de musique, c'est-à-dire que dans les concours de slam, parce que ça existe les concours de slam, il n'y a pas de musique. Pourquoi ? Parce qu'on veut vraiment écouter les mots, les paroles, c'est ce qu'on veut mettre de l'avant. En général, dans les concours de slam, il n'y a pas de musique. C'est vraiment axé sur la performance, sur les mots, et on tente de captiver le public avec les émotions, avec notre texte, avec l'interprétation. Voilà, et ici au Brésil, dans les concours d'islam que j'ai déjà participé, en tant que public, il y a une voie assez politique, normalement. Je ne sais pas, est-ce que ça se passe aussi au Québec ? T'es québécois, je pense, si je ne me trompe pas. Oui, 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 c'est ça, je suis québécois. Il a cette prise générale de l'islam, normalement, il doit prendre cette voie politique, c'est-à-dire montrer, parler des choses politiques ou non ? Pour parler de n'importe quoi. Est-ce que c'est nécessaire ? Non. Après, moi, je trouve que les soirées de slam, c'est très varié au niveau des thèmes que l'on propose. Et moi, je trouve que c'est une richesse d'assister à une soirée et de découvrir les différents styles, les différents thèmes qu'on peut aborder. Peut-être qu'à une certaine époque, oui, c'est un peu plus axé sur la politique, il y a quelques années, mais je trouve que c'est ça au fil des années, là, vraiment, ça s'est digestifié, puis de plus en plus, on découvre des textes de tout genre, mais vraiment tous les gens, que ce soit plus dans l'humour, que ce soit plus personnel, que ce soit plus engagé aussi. Donc, la plupart du temps, ça va être engagé, c'est-à-dire qu'on va vouloir transmettre peut-être un message par rapport à ce que l'on vit en tant que, ou du moins en tant que société. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Et pour moi, mais c'est ça, pour la plupart des slams que j'ai entendus, c'est très axé sur le message qu'on souhaite transmettre, une opinion qu'on a par rapport à un événement, par rapport à l'actualité aussi, pas nécessairement politique, mais qui rejoint l'actualité très souvent. Et quelle est la différence d'un concours d'islam pour un concours de poésie, on peut dire récital, je ne sais pas, on peut dire comme ça en français ? Les concours de poésie, je suis curieux de savoir, c'est comment un concours de poésie ? Non, j'ai dit un moment où les gens vont juste réciter des poèmes, pas vraiment un concours, mais il y a une différence entre l'islam et une poésie quelconque. Donc, c'est ça, une différence entre une soirée de slams et une soirée de poésie. Voilà. Donc, les soirées de slams, c'est plus considéré comme des concours de slams, c'est-à-dire qu'en général, comment ça se déroule, c'est qu'il y a cinq personnes au hasard dans la foule qui vont être juges. Et à partir de là, ils vont noter les performances des slammeurs, ils vont mettre une note sur dix. En général, il y a une dizaine de slammeurs et de slammeuses qui montent sur la scène à la suite de l'autre, et ils sont toujours notés. Et il y a des règles à respecter aussi dans les scènes. Donc, en général, bon, j'en ai parlé, pas de musique, ça fait partie des règles. La deuxième règle, c'est qu'on ne peut pas dépasser trois minutes de performance. Donc, on ne peut pas parler plus de trois minutes lorsqu'on fait un slamme, parce que l'idée des soirées de slams, c'est qu'on ne veut pas que le public s'ennuie. On veut que ça reste captivant, on veut garder l'attention du public. Donc, c'est pour ça qu'on limite ça à trois minutes lorsqu'on dit notre texte. Si on dépasse trois minutes, on peut perdre des points. Donc, je parlais des points, donc je les ai notés. Donc, il faut perdre très attention à ne pas dépasser trois minutes. Et on n'a pas le droit d'avoir des accessoires non plus, ni de porter un costume en lien avec notre texte pour que ça soit plus intéressant ou pour gagner des points. Donc, ça, c'est interdit parce que le défi dans le slamme, c'est réussir évidemment à captiver le public, mais seulement avec le texte, la voix et le corps. Donc, c'est vraiment un travail d'interprétation. Donc, réussir à capter l'attention avec finalement juste nous, qui on est, nous. Donc, c'est un peu ça les filles. Donc, en respectant ces règles, ça fait en sorte que l'artiste va être plus porté à travailler son texte pour trouver des moyens, des stratégies pour captiver le public, parce que c'est vraiment ça qu'on recherche. Donc, en général, les gens qui assistent à des soirées passent de très belles soirées parce qu'on a des artistes qui montent sur scène et qui tentent de capter l'attention, de trouver des moyens pour que ça soit vraiment puissant, fort comme texte. Donc, pour moi, c'est ça la différence entre les soirées slams et les soirées de poésie. Les soirées de poésie, c'est plus, pour moi, des partages de textes sans l'intention de capter l'attention. C'est juste l'intention de partager un texte, un merveilleux poème qu'ils ont écrit, mais sans... C'est ça. Après, c'est ça. Il y a quelques choses en plus dans le slam, c'est-à-dire qu'il va y avoir le côté performant. Oui, on ne peut pas que monter sur la scène, lire un livre et descendre. Ce n'est pas exactement ça et quitter. Non, c'est ça. Le slam, ce n'est pas ça du tout. Il y a le côté performance, interprétation. Il faut le travailler, ça. Il faut vraiment pratiquer, répéter à plusieurs reprises. Et je le dis souvent, très souvent, on pense que le slam, c'est que l'écriture, mais c'est aussi la performance. Comment arriver à faire en sorte que le public t'écoute? Oui, non? Parfait. Mais quand est-ce que le slam est apparu dans ta vie? Tu as dit que tu faisais de l'animation et du coup, le slam est apparu. Mais comment ça s'est passé? Tu faisais une animation à propos de cela ou quoi? Non, en fait. Mais comme je l'ai dit, je travaillais. C'est vrai que c'est en plein milieu de travail. C'est-à-dire que c'est à l'époque où j'adorais beaucoup le rap. J'écoutais beaucoup le rap français. Donc, j'étais très inspiré par les mots. Mais je n'écrivais pas de rap. Donc, je n'étais pas porté à plonger dans le rap. Peut-être que j'avais essayé de l'écrire un petit peu, mais je n'ai jamais allé très loin. Après, puisqu'une collègue avait vu que j'écoutais beaucoup le rap, elle m'a dit « Ah, bien peut-être que le slam, j'aimerais ça. » Moi, je ne savais pas c'était quoi du slam. Donc, je me suis dit « Ah, bien pourquoi pas, je vais écouter. » Donc, j'ai écouté des performances sur Internet. J'ai écouté des albums aussi de slam. Donc, il y avait des slammeurs qui déjà sortaient des albums. Et ça, là, on était… Moi, j'avais à peu près 20 ans. Donc, ça arrivait beaucoup plus tard dans ma vie, là, dans le sens qu'à l'adolescence, là, je n'écrivais pas du tout. Ni enfant. C'était vraiment que le dessin. J'étais vraiment actif sur le dessin. Donc, à l'âge de 20 ans, je te dirais, c'est là que j'ai découvert le slam. Donc, évidemment, ce que j'ai beaucoup aimé dans le slam, c'est, un peu comme j'ai dit, c'est vraiment axé sur les mots. Donc, plus que le rap, le rap, il y a un côté musical, là aussi. Il y a la musique qui est de l'avant. Donc, il y a la musique et les paroles. Mais le slam, c'est que les paroles. Donc, des fois, il y a une musique, mais une musique ambiante juste pour appuyer ce qui est dit. Donc, on a le plaisir de savourer les mots, d'écouter ces paroles-là. Puis moi, c'est ce que j'aimais. Puis en plus, il y avait un côté très rythmique qui venait me chercher parce que, bon, avec le rap aussi, c'est très rythmé. Donc, c'est tout ça que j'aimais dans le slam. C'est pour ça que je me suis plus lancé dans l'écriture du slam plus que dans l'écriture du rap. Parce que, justement, c'est les mots, le plaisir de jouer avec les mots, les rimes, les jeux de sonorité. Donc, c'est tout ça que j'ai venu me chercher. Puis c'est pour ça que j'ai commencé là. C'est cool. Oui, c'est cool, cette chose de... Tu n'es pas né comme ça, tu as appris à... Oui, j'ai appris. Oui, c'est ça, exactement. Puis je ne m'y attendais pas, dans le sens que je ne pensais pas que j'allais devenir un poète slammeur quand j'étais petit. Moi, mon rêve, c'était de devenir un grand dessinateur. Donc, je me souviens, mon premier petit rêve d'enfant, c'était de devenir un dessinateur. Donc, c'est sûr que, oui, je pense que l'écriture, on peut le développer, ça s'apprend. Moi, j'en donne, je donne beaucoup des ateliers aussi dans les écoles. Donc, j'apprends un peu comment on peut réussir à créer quelque chose de poétique, être dans cet élan de création-là, écrire un texte de slamme. Je pense que ça peut s'apprendre. Évidemment, il y en a des plus passionnés ou des plus curieux qui vont peut-être aller plus loin dans le processus d'écriture. Mais je pense que, oui, c'est possible. En tout cas, tout le monde a quelque chose à dire. Ça, je le pense sincèrement. Donc, si tu as envie de t'exprimer par rapport à un texte, un sujet, un thème qui te touche, je pense que le médium d'uslam, c'est très bien pour ça. Oui, justement, je voudrais poser des questions à propos de ça. Parce que j'ai vu que tu donnes des leçons d'écriture, même dans des écoles, même sur ta page YouTube. Et justement, j'ai pensé à cela. Donc, on peut l'apprendre. Ce n'est pas un don divin, des choses comme ça. Donc, il a des techniques et il a des... Quand tu vas écrire, tu penses à des techniques. J'ai vu que tu donnes des conseils, des petits tuyaux, des techniques, comment faire des rimes avec des terminaisons telles et tout. Oui, tout à fait. Après, je pense qu'on peut avoir des conseils pour tout art ou tout domaine. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert des techniques, en tout cas, lorsque j'ai perfectionné mes textes, mes slams. Puis, j'avais envie de les partager parce que je trouve que c'est des belles techniques à connaître. Et on pense que parfois, l'écriture, c'est... Ben, en fait, c'est difficile. Et j'allais dire, on pense que c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile. Mais si on a quelques techniques, quelques outils pour nous aider, je trouve que c'est là que ça permet de m'en aller plus loin dans l'écriture. Donc, oui, ça s'apprend. Il y a des techniques qui peuvent s'apprendre. Et c'est sûr que ça demande de la pratique aussi. Personne qui souhaite écrire, mais évidemment, il doit pratiquer, comprendre comme il faut les techniques. Donc, c'est pour ça que je dis que les plus curieux vont beaucoup plus loin aussi. Que ce soit dans le slam, mais aussi, je pense que dans n'importe quel domaine, l'athlète qui est toujours plus curieux d'aller plus loin, qui soit plus pratique davantage, va vraiment s'améliorer plus rapidement et aller plus loin aussi. C'est comme ça que je le perçois. Mais moi, oui, j'aime beaucoup offrir mes techniques, mon savoir-faire, donner mes petits conseils pour aider les jeunes comme les adultes à se lancer dans l'écriture d'un slam. Je pense que ça vaut la peine parce que je pense que tout le monde a quelque chose à dire. Et puis, pourquoi pas l'écrire et le partager sous forme d'un slam. Donc, voilà, tous les outils sont là, tous les vidéos que je propose sont. Si vous êtes curieux de découvrir ça. Oui, super. Mais comment s'est passé ton processus à toi d'apprentissage, d'islamer ? Tu étais un petit dessinateur. Du coup, tu t'es lancé à écouter, après à écrire. Comment s'est passé ce processus ? Comment t'es arrivé là où tu es aujourd'hui ? C'est quand même une bonne question parce qu'effectivement, moi, je n'écrivais pas du tout. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup passé par l'écoute. Beaucoup d'écoute, comme je l'ai dit. Déjà, le rap français, à la base, j'en écoutais beaucoup. Et déjà, je comprenais leur manière de jouer avec les mots. Donc, avec beaucoup d'écoute, j'ai compris que les rappeurs ou les rappeuses décortiquaient les mots pour faire des jeux de mots. Je comprenais un peu comment ils procédaient. Puis, dans le slam, j'ai remarqué ça aussi, cette façon de jouer avec les mots. Donc, j'ai comme un peu par moi-même, de manière autodidacte, développé des techniques pour savoir, OK, comment ils fonctionnent, comment ça marche. Donc, j'ai pris le temps de décortiquer un peu comment ils procédaient, si tu veux. Puis, par la suite, j'ai essayé de faire la même chose. J'ai essayé de voir si c'était possible que je le fasse aussi. Donc, avec le temps, j'ai compris des méthodes. Puis, j'ai essayé de les vulgariser, si tu veux, parce que je voulais les rendre simples pour que, lorsque je les explique, ça soit simple à comprendre aussi. Donc, il faut trouver une manière de les vulgariser pour que ça soit plus simple pour la personne qui souhaite en apprendre un peu plus par rapport à ces techniques-là. Donc, mais c'est vraiment, pas moi-même, je pense, à force d'écouter, à force de comprendre, à force d'analyser aussi tout ce qu'on faisait dans le milieu du slam et du rap, plus au niveau de l'écriture. C'est là que j'ai développé des techniques, puis j'ai essayé de le partager. Voilà. Et, bon, ce côté de celui qui regarde, des analystes, je pense que ça a beaucoup aussi dans les dessinateurs, parce que je pense que pour faire un dessin, il faut vraiment analyser les choses avant de le faire. C'est vrai. C'est un bon lien que tu fais. Peut-être que ça vient de là, effectivement. Je suis quelqu'un de très visuel, qui va beaucoup pouvoir regarder ou écouter. Donc, peut-être que ça vient de là, le côté analyse d'une œuvre, en tout cas. J'analyse beaucoup les œuvres. Oui, voilà. Et même, pour partager des choses, avoir des choses à dire, il faut qu'on voit et qu'on réfléchit après. Et après, on dit. C'est tout un processus, je pense. Oui, c'est un processus. Ça fait partie du processus. Mais il faut être inspiré. Moi, je suis facilement inspiré par les œuvres que j'entends, que je vois. Ça peut être une œuvre visuelle. Et c'est ça, je pense que c'est un processus de la théorie. C'est-à-dire que je suis curieux de savoir comment il a procédé la peinture ou comment il a procédé pour écrire ce texte-là. Donc, moi, ça m'a toujours, comment dire, ça m'a toujours inspiré. J'ai toujours voulu aller plus loin dans le processus. Moi, je suis toujours curieux de connaître le processus d'un artiste. Puis dans le slam aussi. Donc, je pense que de cette façon, oui. Je pense que ça vient de là. Peut-être le dessin, à la base. Donc, je regardais beaucoup de dessin. Je me suis mis à analyser. Et tu sais si ce mot-là, « islam » ? Parce qu'ici au Brésil, on confond souvent avec du islamisme. Je ne sais pas si ça se passe chez les francophones, mais chez nous, les lusophones, souvent, quand on dit « Ah, tu connais l'islam » et « Quoi, l'islamisme ? » Oui, oui. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Il y a un autre mot qu'ils confondent parfois, c'est la « slime ». Je ne sais pas si « slime », c'est l'espèce de truc, là. Donc, souvent, j'en pense pas. Puis là, non, non, pas la « slime ». « Slam ». Donc, ça aussi, ça arrive souvent. Alors, on explique c'est quoi, « slime ». Et tu sais d'où vient le terme « islam » ? Alors là, il y a deux définitions. Donc, je ne sais pas laquelle est juste, mais le mot « slime » provient du mot anglais. « Slime », on l'utilise pour signifier quelque chose qui claque, quelque chose de très fort. Donc, des fois, on peut voir ça dans les bandes dessinées. Par exemple, on voit un dessin, il y a une porte qui claque, il y a des scènes de combat, il y a des scènes de combat, il y a des scènes pour « slime ». Donc, ça fait référence à l'onomatopie, le bruit que ça fait. Et lorsqu'on fait une performance de « slime », il faut que ça claque. Il faut que ça soit percutant, captivant. Donc, il y a cette définition-là. Je sais qu'il y en a une autre qui signifie que « slam » veut dire concours. Donc, « slam poetry », « concours de poésie ». Parce qu'en anglais aussi, on dit parfois « concours de tennis », « tennis slam ». Donc, c'est utilisé pour signifier… c'est la définition du mot « concours ». Donc, je ne sais pas si c'est laquelle définition, mais les deux, je les trouve très bien. Oui, ou les deux ensemble, c'est un concours que ça claque. Ou peut-être les deux ensemble aussi. Oui, voilà. Ou ça claque. Bon, mais j'ai vu que ton vrai nom, c'est Marc-Olivier Jean. Oui. Mais d'où vient « elemo » alors ? Mais c'est un nom d'artiste, donc je l'ai choisi. Mais, donc, il y a quand même une longue histoire à ça. C'est qu'au départ, j'avais un autre nom d'artiste. Donc, avant, je m'appelais « emmo ». Donc, « em-mo ». « emmo ». Et ça voulait dire « celui qui aime les mots ». Donc, « emmo ». J'aimais beaucoup ce nom parce que le M et le O, c'est les initiales de mon prénom. Marc-Olivier, M-O. Par contre, c'était plus dans la façon dont je l'écrivais. Ça ne fonctionnait pas très bien. Donc, j'écrivais le nom M-MO. Mais les gens, ils disaient « emmo », « mot ». Ce n'était pas clair, là, pour le public. Donc, j'ai décidé de changer ça. Et je me suis dit, bon, je vais faire ça simple. Comment faire ça simple, mais tout en gardant le M et le O. Donc, évidemment, lorsqu'on parle du M et du O, bien, c'est sûr que je fais un lien avec les mots. Donc, lorsqu'on entend « emmo » aussi, on entend « emmo » ou comme si j'interpelle les mots. Ça peut être « emmo » ou « emmo ». Donc, c'est un jeu de mots par rapport à ça. Donc, je voulais garder ça. Puis, c'est pour ça que j'ai trouvé finalement quelque chose de simple, qui se dit bien, qui n'est pas compliqué. « emmo ». Là, c'est sûr que les gens ne vont pas se tromper. Donc là, c'est parfait. « emmo ». Donc, c'est pour ça que j'ai choisi les mots. Mais malgré tout, il y en a qui se trompaient et qui m'appelaient « Emilio ». Mais bon, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu peux faire ? Mais déjà, c'est beaucoup mieux. Les gens se trompent moins, donc déjà, je suis content. Oui, c'est super. Et les mots, la sonorité, c'est bon. En plus, ça marche bien. Oui, ça marche bien. Oui, oui. Et bon, et les mots, quand est-ce que… Bon, tu as parlé de tous ces processus, ces petites techniques, cette idée de l'apprentissage, du regard, et à force d'écouter, répéter et tout. Mais je pense qu'il y a eu un moment où tu t'es rendu compte que tu étais devenu vraiment islamère. Parce qu'une chose, c'est écrire des poèmes et présenter, c'est présenter un concours. Autre chose, c'est dire, « bonjour, je m'appelle les mots, je suis islamère ». Oui, c'est présenter en tant qu'islamère, c'est présenter en tant quelque chose, c'est déjà un autre pas. Et à quel moment tu t'es accepté ça ? Tu t'es accepté comme ça, comme un islamère ? Et tu as commencé à te présenter comme ça ? C'est fait. Je ne pense pas que je tenais le moment exact. Par contre, je me suis toujours considéré comme un artiste. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je sais que pendant longtemps, j'ai dit « je suis un artiste » puisque je suis un slameur. Parce qu'avec le dessin, avec le fait d'être entouré de ma famille, pour moi, j'étais toujours artiste. Oui, c'est sûr que le slam, se considérer comme slameur, il faut atteindre un certain niveau pour se dire nous-mêmes, « oui, je suis slameur, bonjour ». Je ne sais pas à quel moment. Mais c'est sûr que lorsque j'ai commencé à donner des ateliers dans les écoles, déjà, forcément, les élèves me considèrent comme un slameur professionnel parce que je vais devant la classe et je donne des conseils. Et ça, ça a été en 2015, à peu près, j'ai commencé à donner des ateliers. Ça fait quand même longtemps que je fais ça. Donc, je te dirais que oui, c'est sûr qu'à ce moment-là, je me considérais comme slameur. Mais ça a pris quand même du temps avant de me considérer comme poète, plus que slameur. Puis encore aujourd'hui, on dirait que j'ai un peu de difficulté à dire le mot poète, que je suis un poète. C'est un peu spécial. Slameur, oui, ça va. Mais le poète, on dirait qu'il y a quelque chose de plus. Le poète, c'est celui qui sort des recueils de poésie. Moi, j'utilise la poésie pour m'exprimer, mais est-ce que je suis poète ? Bon, certaine dirait que oui. Moi, j'ai parfois de la difficulté à le lire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'écris des textes poétiques. Oui, et j'aime beaucoup les partager sur ça. Pour moi, c'est plus comme ça que je me définis. Lorsque j'ai commencé à donner des ateliers, c'est là que je me suis considéré comme slameur, parce que, évidemment, la personne qui donne des conseils, déjà, elle se considère comme un peu plus professionnelle, peut-être. Voilà. Oui. J'imagine. Mais c'est drôle, ce que tu as dit à propos d'être poète, que c'est plus lourd, ça pèse un peu plus. Mais peut-être que ça part d'une tradition, non ? Une tradition du canon littéraire qui est poète. On apprend depuis petit que ça, c'est une chose très sérieuse, etc. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ou même, je ne sais pas. Oui. Mais même, tu sais, le côté écrivain aussi, je n'ai pas tendance à dire que je suis un écrivain, alors que j'écris beaucoup de textes pour mes slams. C'est ça. On dirait qu'il y a des statuts, des métiers que je n'ose pas utiliser. Je préfère me dire flammeur, artiste, ça, ça me convient. Poète, éventuellement. Écrivain aussi, éventuellement. Mais au final, je pense que je le suis. C'est juste moi qui ne veux peut-être pas l'accepter. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis artiste. Ça, c'est sûr. C'est bon, un artiste islamaire, c'est déjà super. Oui, oui. Très bien. Et une question que toujours je pose aussi, puisque tu es noir et tu habites au Québec et je ne connais pas du tout l'histoire du Québec, en fait. Et ça, c'est une question dont on parle beaucoup en fait au Brésil, c'est la question raciale. comment tu te vois au milieu de cette discussion? Est-ce qu'au Québec, ça se parle? C'est une chose que toi, tu participes de ce type de discussion aussi? Ce n'est pas parce que tu es noir que tu es obligé de parler du racisme et tout, mais je voudrais savoir si toi, tu t'intéresses à cela. C'est sûr que ça me touche, en tout cas, ça m'intéresse, c'est sûr que ça me touche quand il y a du racisme, par exemple, ou quand je vois des situations malheureuses par rapport à ça, donc c'est sûr que ça vient me chercher, j'ai écrit quelques textes par rapport à ça aussi, surtout l'événement en 2020, George Floyd, donc ça s'est venu chambouler la plupart des personnes noires, donc oui, ça me touche beaucoup, au Québec, il y en a, il y a du racisme, on parle beaucoup du racisme systémique parce que le gouvernement explique qu'il n'y a pas de racisme systémique au Québec, alors qu'on sait bien que c'est présent, mais le gouvernement le lit, donc c'est sûr que ça nous touche énormément, on ne peut pas nier quelque chose, alors c'est clairement là, donc je sais qu'il y en a des, il y a beaucoup de gens qui militent contre ça, qui font des efforts pour créer, donc c'est sûr que moi, ça m'interpelle beaucoup, oui, c'est très présent au Québec, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui mettent beaucoup d'efforts là-dessus, puis je les félicite parce que ça existe depuis longtemps, le racisme, puis il ne faut pas arrêter de faire des efforts pour qu'il y en ait moins le plus possible, puis ça passe par les paroles, ça passe par les mots aussi, et puis voilà, donc c'est un peu mon point de vue par rapport à ça, mais oui, c'est présent, il faut avancer encore, il faut s'exprimer par rapport à ça, il faut faire avancer les choses. Et il y a eu, tu sais s'il y a eu de la diaspora africaine aussi au Brésil à l'époque des escravages et tout, comment ça s'est passé aux États-Unis, au Brésil, non, au Québec, oui, oui, je me suis trompé, pardon. Africaine, je ne sais pas, après haïtienne, parce que moi, mes parents viennent d'Haïti, donc oui, il y a une diaspora haïtienne qui se présente, mes parents sont de la diaspora aussi, donc ça c'est sûr, il y a une grande communauté, il y a la haïtienne, à Montréal en particulier, qui fait partie de la diaspora, donc oui, c'est très, c'est très. Oui, c'est super, et voilà, l'histoire de Haïti, c'est vraiment incroyable déjà, malgré les résultats après, que les États-Unis et la France ont imposés, mais déjà, c'est une histoire des luttes qui nous inspire ici au Brésil, d'en fait, quand on voit les révolutions des Haïti, la révolte, c'est tout. Et c'est ça, c'est cool, je ne savais pas qu'il y a eu cette diaspora haïtienne au Québec. au Québec, à Montréal, mais aussi aux États-Unis, quelques Haïtiens se sont, entre autres à New York, Boston, Miami. C'est cool, parfait, c'était juste une curiosité à moi-même, pardon, de quitter un peu le thème d'Islam, mais, est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas faite, un thème que tu trouves important de toucher et tout, mais je peux poser la question peut-être ? Je pourrais dire plein de choses, mais, non, on a quand même fait le tour par rapport au Slam. C'est ça, peut-être que je vais insister sur le fait que c'est tellement important de s'exprimer par rapport à ce qui nous touche ou je trouve que le Slam ou l'écriture même, du moins, je trouve que c'est un bon moyen d'extérioriser nos émotions, donc, moi, c'est ça que je trouve bien lorsqu'on se met à écrire, c'est que très souvent, des fois, on ne va pas bien, bien, ça fait du bien d'écrire un peu, des fois qu'on va très bien aussi, ça fait du bien d'écrire un peu, des fois, ça peut être, on peut écrire des choses très positives, des fois, très négatives, mais dans tous les cas, je trouve que c'est important de s'exprimer, d'écrire, de mettre nos émotions sur taille, parce que ça nous permet de nous lire, juste le fait de nous relire aussi, je trouve que c'est quelque chose qui devient vraiment intéressant par rapport à comment on se sentait durant cette période ou durant une autre période, le fait de réécouter nos textes, de voir comment on se sentait, qu'est-ce qu'on a envie de dire aussi, par rapport à la société, c'est sûr qu'on a toujours envie, on a toujours une opinion sur quelque chose, puis moi, je trouve ça bien d'avoir le slam pour ça ou l'écriture, d'avoir le crayon qui se mette à écrire, donc si je peux vous inciter à écrire, faites-le, si vous êtes des personnes qui écrivez un petit peu une fois de temps en temps, n'hésitez pas à écrire plus et lisez aussi, la lecture, ça permet de facilement inspirer et d'avoir plus de mots pour en plus grand vocale. Ah, c'est cool, hein? Oui. Encore une chose, est-ce que tu as un islam, un poème que tu as écrit et qui est ton chouchou, peut-être? Un poème... Mais c'est sûr qu'il y a un texte que j'aime beaucoup partager qui parle du Québec et de mes cultures, donc ça, c'est un texte que je partage très souvent lors de mes ateliers, je l'avais partagé durant les concours, puis c'est un texte qui fonctionnait très bien, donc celui-là, évidemment, c'est mon petit chouchou, donc je l'aime beaucoup. Après, il y en a d'autres que j'aime aussi. J'ai un texte qui parle de l'artiste, l'artiste en général et moi-même, j'en suis un et je le trouve beau. Moi, je trouve qu'il m'inspire personnellement parce que moi, je suis quelqu'un de déterminé, qui est très persévérant. Je parle un peu de ça dans mon texte puis je trouve que l'artiste est très bien décrit. Moi, je le connais bien l'artiste, j'en suis un, mais je trouve que la manière dont je l'ai écrite, je trouve que c'est fort, c'est bien puis je suis quand même assez fier de ce texte-là, même si ce n'est pas un texte que je partage souvent, mais je le trouve beau. Moi, personnellement, c'est peut-être mon préféré, ce n'est peut-être pas mon chouchou, mais en tout cas, c'est un de mes préférés. Oui. Et tu pourrais nous donner un petit... Un petit extrait ? Oui, un petit extrait, un petit extrait, je trouve. Oui, oui, bien sûr. Hé, l'artiste, sous l'art, l'envie de créer te tentera, l'imagination t'enterrera, t'en te projet en tête, tu t'enterras à tenter de réussir, mais hélas, sans garantie, car ici, c'est soit tu perds ou soit tu persistes, soit la canevas, la scène ou la page blanche, à toi de combler celui d'une âme qui enchante, et cela seul, en te lançant, sans te lasser, en enlacant l'art, sans attendre. Allez, l'artiste, crie l'artifice, ornétis, ta plus belle œuvre que ta passion, ta breuve, étends un torrent de tes nombreux talents et fonces, t'as un taureau au regard vaillant. Même si t'as beaucoup de volonté, sache que les passages devant toi seront sinueux, fort probablement. je connais bien le milieu, devant ces milliers d'artistes qui ont tous faim, la seule chose que t'auras pour te nourrir sont des rêves saupoudrés d'encouragement. Ça nous inspire vraiment. Oui. Bravo, merci. C'est cool. Juste pour finir, normalement, je pose une toute dernière question pour donner des références à nos écouteurs aussi. Qu'est-ce qui va avec ton pain aujourd'hui? Comment tu vas farcir notre pain française avec des indications des lectures, séries, films, musique? Ce que tu veux. Qu'est-ce que je peux proposer comme séries, films? Oui, une indication de quelque chose pour nous. Moi et les auditeurs. Oui, c'est drôle parce que j'en parlais aujourd'hui avec une enseignante. Très souvent, je trouve que on ne connaît pas les dessous de l'artiste, c'est-à-dire comment l'artiste travaille ou combien d'heures il a passé pour arriver à un résultat. Très souvent, on écoute un album, par exemple, on voit que le résultat, je ne sais pas combien de temps il a passé à travailler des heures et des heures. Très souvent, puisqu'on entend beaucoup, on n'a que le résultat, puisqu'on entend souvent la chanson terminée ou l'album terminé ou des spectacles montés, on n'a pas conscience du temps que cela prend pour que ce soit ce produit-là qui est terminé et qui semble parfait aussi. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens écrivent pour que ce soit presque parfait du premier coup. Alors qu'il y a un long processus derrière un texte. Ce qu'on entend en général, c'est un travail de plusieurs heures, mais des fois, lorsque le jeune se met à écrire, par exemple, il essaie d'avoir la phrase parfaite dès le début, alors que c'est comme ça ça fonctionne. Donc, moi j'ai envie de vous proposer des documentaires sur des artistes. C'est-à-dire que il y a beaucoup de documentaires sur les artistes, mais où est-ce qu'on voit leur processus ? Donc, il y a la trilogie de Kanye West, par exemple, qui est sortie sur Netflix, que j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'on connaît évidemment le grand Kanye West, le rappeur qui a sorti des hits, et de la musique vraiment qui attire beaucoup de monde, mais c'est quoi le travail derrière ? Quand est-ce qu'il a commencé ? C'est parti d'où tout ça ? Donc, je trouve que le fait d'avoir des images, ça permet de mettre ou de concrétiser un peu tout le travail qu'il a fait pour arriver à ce niveau de talent en tant qu'artiste aussi. Donc, je trouve que ça vaut la peine. la trilogie de Kanye West, j'ai beaucoup aimé. Des artistes aussi, je sais qu'il y a Angèle, c'est une chanteuse belge qui a sorti un documentaire, j'avais bien aimé ça, puis on voyait un peu tout le processus. Les difficultés aussi rencontrées, ça souvent, on ne sait pas, on ne connaît pas les difficultés de l'artiste lorsqu'il s'est mis à écrire, lorsqu'il a commencé, lorsqu'il est monté sur scène, est-ce que ça a été simple ? Est-ce que le public a tout de suite aimé ? Non. On a fait beaucoup d'erreurs, moi-même, j'ai fait beaucoup d'erreurs aussi durant mon parcours. C'est normal, ça fait partie du processus, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, moi, je trouve que ça vaut vraiment la peine de voir les dessous d'un artiste, que ce soit durant le processus d'écriture, ses échecs, ses réussites, et de cette façon, on voit que ce n'est pas pour rien qu'il est rendu là. Voilà, parfait. C'est une très bonne idée d'aller les regarder. Parce que si on va directement le chef d'œuvre d'un artiste, on imagine qu'il est né comme ça. Oui, qu'il est né comme ça et puis il a fait ça comme ça en deux minutes. Voilà. C'est vraiment drôle parfois sur Spotify, c'est normal qu'on écoute souvent le chef d'œuvre même, le meilleur album d'un groupe et tout. Et après, quand on remonte dans le temps, on va voir les premiers albums, on dit, mais quoi, c'était comme ça ? Oui, c'est ça. Il y a eu tout un processus là aussi. Voilà, bon. Mais c'est ça. Merci beaucoup, vraiment, c'était très, très, très gentil. C'était un grand plaisir et voilà, merci. Merci à toi, Adrien. Vraiment un très grand plaisir et c'était très amusant de converser. Voilà, à tout. Salut ! À bientôt ! Bonne journée ! Bonne journée ! Je vous y... Ciao ! À la prochaine !